L'idée de l'UNEF c'est de dire que les étrangers hors Union Européenne sont forcément intégrés à cette dernière tranche, c'est vrai. Mais il y a une raison pour cela, c'est parce que Sciences Po est en partie financé par l'État à 50% et cela à travers les impôts, que par définition les étrangers payent beaucoup moins. Donc il est logique que vu qu'il n'apporte pas cette contribution à travers le financement public, il l'apporte plus à travers le financement des frais scolarités. J'aimerais aussi répondre... Oui, parce que ça là il faut aussi sortir les étudiants de l'Union Européenne et pas français du système dégressif, vous en pensez quoi ? Oui effectivement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se réfléchir à un niveau européen, au sens où soit on sort du système dégressif, mais soit on apporte des contributions de la part des pays européens membres et qui doivent donner à la France et donc ensuite répartis dans les écoles de France l'équivalent de ce que pourrait payer en impôts et ce que coûte le fonctionnement de l'école. L'idée est de dire que si on s'engage dans un projet européen, on part sur la politique nationale, mais si on s'engage dans un projet européen, il est normal qu'il y ait une contribution des pays européens lorsque ces étudiants viennent faire leurs études ici aux frais de la France. Alors je vais juste revenir sur l'augmentation sur l'inflation. Il faut aussi savoir que les frais d'inscription ont déjà été multipliés par plus de 2 en 6 ans. C'est quand même un petit peu plus que l'inflation. Pour le financement par les entreprises, j'ai le... Oui, effectivement, sauf que c'est pas cette dernière hausse qui est augmentée par 2. Oui, mais c'est bien de réfléchir à peut-être un peu plus long terme et sur la tendance qui est prise à long terme. Donc effectivement, comme tu as pu le dire précédemment, l'Uni s'est opposée aux hausses de frais de scolarité sèches, hors inflation. Non, l'année dernière, c'était l'inflation aussi. Sauf que ça a été réduit, justement, la hausse de frais de scolarité a été réduite d'un montant initial de 3% à 1,3%. Exactement. Et l'Uni s'est opposée à la hausse de 1,3%. L'Uni s'est opposée à la hausse de 3%. Relis le PV du conseil d'administration de l'année dernière.